On va démarrer la journée avec un échange, partage d'expérience sur ce qu'on peut faire à Presse Océan où je travaille. Juste en deux mots, donc Emmanuel, moi je suis journaliste à Presse O, je m'occupe des équipes Nantes et agglomérations, à Presse O, c'est à peu près une douzaine de journalistes, consacré à l'actualité nantaise, l'actualité de la métropole. Et puis Twitter, du coup on en fait un usage quotidien à Presse O, moi ça fait vraiment partie de mon quotidien aujourd'hui, pour plusieurs raisons, parce qu'en fait il y a pas mal d'infos qui circulent sur ce canal. Salut Xavier, bienvenue, bienvenue, allez-y. Allez-y, allez-y, je vous en prie, entrez, entrez. Bonjour. On va attendre que tout le monde s'installe. Voilà, donc pour nous l'enjeu pour un journal local comme Presse Océan, évidemment c'est la collecte d'informations, parce qu'il y a quand même beaucoup d'infos locales qui circulent sur le réseau Twitter. C'est aussi pour nous, dans notre métier, un journaliste, c'est un levier pour étoffer, affiner notre réseau de contacts, de personnes qui peuvent nous renseigner. Et puis il y a un enjeu évidemment de diffusion de l'information, c'est-à-dire de capacité à étendre notre audience, générer du trafic sur nos sites internet, donc c'est Twitter, c'est Facebook, ce sont les différents supports. Alors, pour valoriser la marque Presse O comme une marque d'informations vivantes, dynamiques. Voilà, je vous ai mis quelques exemples. Alors, le gros du boulot pour nous sur Twitter, c'est évidemment la veille. Je vous ai mis quelques exemples qu'on a pu avoir tout récemment. Alors la veille, on l'a fait évidemment par tout ce qui est hashtag, la construction d'un réseau aussi de personnes qu'on va suivre, qu'on repère un petit peu dans la cité nantaise, comme des personnes qui sont assez impliquées dans la vie locale. Et puis des petits exemples que je vous ai sélectionnés là. Un petit message de Simon Robic, ça remonte à 2011, ça m'avait pas mal marqué cette histoire-là. Voilà, donc à Presse O, on est en lien avec les gendarmes, les pompiers, les policiers, quotidiennement. Et ce midi-là, sur la pause déjeuner, voilà notre Simon National, qui nous publie un poste, alerte à la bombe au centre commercial Beaulieu, sur l'île de Nantes, je sais pas si vous connaissez, mais c'est une grosse structure, et voilà, centre commercial évacué. Donc voilà, l'info aujourd'hui, elle sort aussi via le réseau Twitter, donc il faut être en veille sur ce canal-là. D'autres petits exemples un peu rigolos, mais par exemple en bas à gauche, Caroline Blouet, je sais pas s'il y a beaucoup de Nantes dans la salle, mais vous connaissez peut-être, qui est le profil Polyvanente, qui est assez actif sur le réseau Twitter. Voilà, Caroline, qui, c'était il y a 2-3 jours, je crois, a posté une petite photo de ce bus, qui est tractée par une dépanneuse, ça doit être une photo qui est prise de chez elle, vu l'angle de vue, voilà, ce genre de petit clin d'œil un peu rigolo, et puis ça remonte, voilà, il y a 2 jours aussi à droite, 4 brillés qui postent une petite photo de travaux sur la passerelle qui relie le tribunal, le nouveau palais de justice à Gloriette, et en fait, cette passerelle, elle est en travaux. Alors là encore, s'il y a des Nantes dans la salle, cette passerelle, elle est pleine de cloques, pleine de trous, et ça gêne les piétons et les cyclistes, et voilà, c'est le genre de petite photo qui fait la vie nantaise au quotidien. Voilà, moi je suis passé peut-être 2 heures avant 4 brillés, j'ai pas pensé à faire une photo de ces travaux, voilà, mais en tant que, voilà, pour nous, médias locales, journal locales, c'est le genre de petits clins d'œil qui peuvent être intéressants à suivre, donc en fait, on va relayer à la fois, être en veille sur de l'info fait divers, comme cet exemple de ce tweet de Simon sur une alerte à la bombe, tout ce qui est un peu vie locale, un peu clin d'œil, et tout ce qui est travaux aussi, c'est quelque chose qui est assez important, et sur lesquels les Nantais partagent beaucoup, tout ce qui est information, travaux, vie pratique, bouchons, il y a pas mal de choses qui circulent via Twitter. Alors, pour arriver à faire une veille active, et on va dire, essayer d'être efficace, du coup, après SAU, on est à plusieurs, chasser en meute, c'est un peu fort comme expression, mais c'est clairement ça. Après SAU, aujourd'hui, Twitter, c'est quelque chose qui est assez partagé, on n'a aucune consigne de notre direction, on n'a pas d'impératif de présence sur Twitter, mais au final, partager un peu les expériences au sein de la réaction, il y a pas mal de journalistes qui s'y sont mis. Voilà, on a un profil officiel, Presse Océan, qui doit faire 13 000 abonnés, et puis on a toute une diversité de profils dans la rédaction, j'en ai sélectionné quelques-uns. Vous avez ici Stéphane Pajot, je ne sais pas si vous connaissez un peu, si vous êtes branché patrimoine nantais, culture nantaise, Stéph, c'est un mec qui est assez génial dans la vie, qui est assez génial aussi sur Twitter, qui va poster des photos anciennes de Nantes, et qui va faire vivre un peu la vie culturelle nantaise. Vous avez Jean-Pascal Amida, Jean-Pascal qui lui suit toute l'actualité locale nantaise, vous avez Anne-Hélène Dorison, qui est plutôt profil fait divers, c'est elle hier soir qui sort l'info sur l'usine de la Seïta de Carquefou, qui ferme sur décision de la direction à 21h. Vous avez Julie Charrier, qui elle travaille plutôt sur la métropole sud, vous avez Virginie Meyré, qui est mon adjointe, qui travaille beaucoup plutôt sur la sphère nantaise, et Cédric Blondel, qui lui est en charge du site presse-ocean.fr. Et quand on fait le cumul, on est à 22 500 followers avec nos petits profils, ça reste assez modeste, on n'est pas un gros journal, mais on arrive à avoir une présence sur les réseaux sociaux assez diverses. L'intérêt de ça, c'est que chacun y va avec un peu son profil, chacun construit un petit peu son réseau, en fonction de sa sensibilité, de ce qu'il aime, et au final, ça fait une diversité de contacts qui est assez intéressante et qui nous permet de remonter toute une diversité d'infos locales. Je disais 22 500, j'ai pris quelques chiffres hier soir, presse-o, donc on est à 13 400 abonnés à peu près. J'ai regardé Nantes.fr, ils sont à 28 400. Nantes.fr, c'est le gros profil ici, c'est l'information de la municipalité, de la ville. 20 minutes, Nantes par exemple, c'est 3 400. Ouest France 44, on est à 7 200 si j'ai regardé hier soir. France 3, Pays de la Loire, on est à 3 900 par exemple abonnés. Donc bon, modestement, avec notre petite équipe, on essaie d'être présent. L'autre élément qui est important pour nous sur Twitter, pour pouvoir remonter de l'info, c'est d'être actif et de partager, de rencontrer, d'être impliqué dans la vie locale. Souvent, je retweete un peu les petits posts de Paola, tout là-haut, qui est une personne assez investie dans l'animation de la communauté nantaise. Elle organise des tweets apéros, il y en a un vendredi, si ça vous dit, c'est assez sympa. C'est aussi rencontrer Alan par exemple, l'inconnu du tram. Je ne sais pas si vous vous suivez aussi sur Nantes, mais Alan, tous les jours, il bosse, et tous les matins quand il va au boulot, il rencontre un inconnu dans le tram et il publie son petit portrait le soir sur son blog. Et puis, je vous ai mis aussi Nick Notes, alors ça c'est un peu plus personnel, mais Nico, c'était mon millième follower. J'avais dit que j'inviterais mon millième follower à aller boire un verre, et c'était Nico. Et au final, on a bu un verre ensemble, on a sympathisé, on a gardé contact. Aujourd'hui, Nico est au Japon, continue à se suivre. Et voilà, quand on parle d'affiner son réseau, étoffer son réseau, c'est important de passer du virtuel au réel, c'est-à-dire de s'impliquer dans la vie locale. C'est très très important pour un média local comme le nôtre. Quand on commence à être bien repéré, aujourd'hui, les gens viennent me contacter en direct via Twitter, c'est via du message direct, via des contacts sur des thématiques précises, comme tout ce qui est actualité, start-up, économie, des trucs que je peux suivre sur Nantes, ou actualité purement locale. Donc, quand vous commencez à avoir un réseau qui est bien construit, quand vous commencez à être bien repéré sur des thématiques assez précises, Twitter, c'est un vrai, vrai, vrai outil pour nous, pour entrer en contact direct avec les gens, et pouvoir échanger et remonter de l'info. L'autre volet, on disait, voilà, donc, remonter de l'info, affiner, étoffer son réseau. L'autre volet important pour nous, c'est de diffuser l'information, c'est d'animer la communauté sur un événement. Alors, j'ai pris Royal Deluxe, parce que c'est l'événement par excellence à Nantes. Ça emporte vraiment tout pour nous, en termes de diffusion, de vente, de fréquentation sur le site Internet. Mais c'est aussi un événement qui est extrêmement dense en contenu sur les réseaux sociaux, et particulièrement Twitter. Voilà, tout le monde poste des photos de la grand-mère, tout le monde partage un peu ses réactions, ses coups de gueule, ses coups de cœur. Et donc, du coup, après ça, cette année, on a pris le parti d'organiser un petit truc tout simple, mais qui était un concours de selfie. Et ça a plutôt bien marché, on a eu pas mal de retours. Tout au long du week-end, on a des gens qui, sur Twitter, on leur a demandé de mettre un petit hashtag, selfieroyalpo. Et tout au long du week-end, on a eu ces photos qu'on a reprises ensuite dans le journal. On a organisé un petit concours avec un petit prix à la fin. Et voilà, tout au long du week-end, on a des gens qui, sur Twitter, nous ont envoyé leurs photos plusieurs fois dans le week-end, une ou deux photos tous les jours. Voilà, ça, ça a été quelque chose d'important pour se démarquer un peu de ce qui pouvait se faire sur le réseau social, sur ce week-end-là de Royal Deluxe à Nantes. Ça a été quelque chose qui a plutôt bien marché. Et voilà, dans la mesure où on a réussi à, on va dire, animer un petit peu la communauté sur ce thème-là, on a aussi des gens qui, sur l'événement, sont venus nous solliciter en direct. À quelle heure, via Twitter, en nous tapant sur le profil presso, voilà, à quelle heure ils vont passer à tel endroit, est-ce que je suis bien placé si je suis ici, est-ce que je vais bien voir les géants si je suis là, pourquoi ils ont du retard, qu'est-ce qui se passe. Voilà, plein de petites questions qui ont nourri un peu l'activité sur ce week-end. Et voilà, là aussi, dans la manière d'animer sur un événement comme ça, voilà, pouvoir répondre aux interrogations des gens, ça, c'était le samedi après-midi, de mémoire, où il y avait un petit peu de retard sur ce qui avait été annoncé. Et tout de suite, être réactif sur le site internet de pressocéens.fr, sur les attentes des gens, les questions qui pouvaient se poser. Et puis, on a aussi beaucoup repris, en fait, sur l'animation du site internet pressocéens.fr, sur ce week-end-là, on a mixé à la fois du contenu journalistique pressocéens, c'est-à-dire qu'on avait une équipe sur le terrain, à la fois réseaux sociaux, à la fois vidéos, et mixé tout ce qui était remonté de postes de personnes sur Twitter. Voilà, ce genre de petits postes assez rigolos, avec la mamie qui faisait pipi dans la rue, ça a fait marrer tout le monde. Et voilà, ça a été quelque chose qui a été très repris, très partagé, et qui, du coup, a généré chez nous une fréquentation sur le site internet assez importante par rapport à un week-end classique. Mais voilà, il a fallu démontrer qu'on pouvait être présent et réactif sur le canal Twitter, sur un week-end comme ça. Et puis, la petite histoire qui est assez rigolote, et c'est là où Twitter est quand même un outil assez génial, nos géants sont partis, voilà, ils ont quitté Nantes et ils sont allés à Liverpool. Et de notre petite rédaction, on a suivi un petit peu ce qui se postait à Liverpool sur l'événement Royal Deluxe là-bas. Et on est tombé sur ce tweet des parents de Maisie, postant cette photo de leur petite fille avec la poupée habillée comme la petite géante. Le maire de Liverpool a repris la photo de la petite Maisie. Et au final, du coup, on les a contactés en direct, via Twitter. On a sollicité les parents, on a sollicité le maire, on a eu une interview du maire. Et du coup, les parents ont joué le jeu, ça s'est bien passé avec eux. Et résultat, lorsque la grand-mère était dans le City Hall, eh bien, le soir, je ne sais plus quelle heure il était, 20h ou 21h, je crois, parce qu'il y avait une file pas possible. Et Maisie a pu rencontrer la grand-mère le soir. Et donc, les parents, via Twitter, nous ont envoyé la photo qu'on a aussitôt reprise sur le site internet Presse Océan. Et là où l'histoire est vraiment jolie, c'est que Stéphane Pajot est allé, évidemment, là-bas pour couvrir l'événement. Et dans la rue, il a retrouvé la petite Maisie qu'on a, du coup, pu représenter, mais cette fois dans le contenu papier. Donc voilà. Sans Twitter, on n'aurait pas pu avoir ce genre de petite histoire qui permet d'humaniser, de faire un peu de proximité sur un événement aussi important et aussi vaste que Royal Deluxe. Un petit mot sur les outils qu'on utilise, en tout cas que moi j'utilise, voilà, à presso, et que la rédaction utilise aussi. Grosso modo, on utilise un petit peu tous les mêmes. Vous allez trouver toute une diversité d'outils. Et puis, je ne vais pas vous faire un laïus technique. Il y a des gens qui sont bien plus compétents que moi pour faire ça. On utilise, nous, à la rédac, TweetDeck, plutôt pour le profil Presse Océan classique. Moi, j'utilise Outsuite. Il y a des petits outils aussi comme Bluenote que j'aime bien. Et puis, No Nanté, Bringer, Dictanova, je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Mais voilà, on a des startups à Nantes qui sont vraiment de belles qualités sur l'usage que l'on peut faire des réseaux sociaux et de Twitter en particulier sur de l'analyse. Il y a Simon qui fera une démonstration de Bringer un peu plus tard dans la journée. Donc voilà, ce sont des outils qu'on utilise au quotidien. Outsuite notamment, moi, voilà, c'est celui que j'utilise. Ça se présente tout simplement. Vous avez une home page où vous pouvez vous connecter. Il y a un accès gratuit. Voilà, peut-être que beaucoup d'entre vous l'utilisent très localement. Moi, réellement, en fait, je ne vais jamais sur Twitter dans la journée. Je passe par Outsuite. Je ne vais jamais sur Twitter. L'avantage d'Outsuite, c'est que vous avez une offre premium après qui vous permet d'avoir des stats, enfin, de pouvoir affûter un peu et affiner votre présence sur Twitter. Voilà, en gros, mon univers au quotidien, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai deux écrans au bureau et un écran où j'ai ça en permanence. Voilà, où de suite, ça se présente comme diverses colonnes. C'est un gestionnaire de flux, tout simplement. J'ai ici mon flux principal où tombent tous les postes des personnes auxquelles je suis abonné. J'ai ici une recherche avec le hashtag Nantes où là, voilà, tout ce qui va concerner Nantes tombe ici, ce que j'ai comme envoyé comme tweet. Et ici, tout ce qui est tweet ou post que l'on peut m'envoyer en direct. Vous voyez, tout ce qui est retweet. J'ai ici une personne qui m'avait sollicité... Tiens, c'est 4 brillées, là, pour l'histoire de la passerelle. Et puis, vous pouvez... Alors, l'avantage d'Outsuite, c'est que c'est modulable un peu dans tous les sens. Vous cliquez sur « Ajouter un flux ». Vous pouvez mettre un hashtag. Vous pouvez mettre un profil d'une personne. Et du coup, vous avez facilement... En fait, vous pouvez aller jusqu'à 10 colonnes. Vous pouvez bouger ça dans tous les sens. En fait, ce que j'en fais, moi, au quotidien, c'est que je vais souvent varier dans la journée. J'ai toujours le hashtag Nantes qui reste en permanence parce que c'est là-dessus que je fais une veille sur l'actualité nantaise. Je vais mettre du FC Nantes. En ce moment, je mets un peu du MP parce que ça bouge côté politique. Je vais mettre du Johanna Roland. Je vais mettre, voilà, un petit peu panaché dans la journée. Sur Royal Deluxe, lorsqu'ils étaient à Liverpool, on avait repris 2-3 hashtags. Qu'on avait repéré là-bas, c'était Giant Sarcomming, je crois, ou quelque chose comme ça. Et voilà, c'est comme ça qu'on a pu voir la petite Maisie passer et du coup, échanger avec ses parents. L'autre outil que j'utilise, alors ça, c'est plus lors de gros événements, c'est l'outil Blue Note qui est un petit outil gratuit que j'aime bien. Je le trouve déjà, il est assez joli. Et puis en plus, il est plutôt pratique. On l'a beaucoup utilisé, notamment sur Royal Deluxe. C'est un outil qui permet, en fait, de visualiser, peut-être que, voilà, vous le connaissez, mais c'est un outil qui permet de visualiser un peu la communauté, les influences, qui est en lien avec qui, qui a retweeté, qui a posté. Ça se définit par une forme de map sur laquelle vous allez trouver les connexions, voilà, qui a retweeté, qui crée un peu une communauté autour d'un post. J'ai fait ici une requête sur le hashtag Nantes, ça date d'hier soir. Vous voyez, donc, hier soir, il devait être 21h, quelque chose comme ça, on parlait football. Il y avait une info 20 minutes, on parlait de TerraEco aussi, qui cherche des fonds. Et puis, vous voyez, on arrive assez vite, nous, presso, presso, Anne-Hélène, moi-même, sur l'info de la Seita, la fermeture de l'usine. Et voilà, et en fait, sur l'événement Royal Deluxe, on s'est beaucoup, beaucoup tiré la bourre avec Nantes.fr pour essayer vraiment d'être le plus actif, d'être en tête de gondole, d'arriver à générer une communauté autour de nous. En fait, Bluenod, c'est un outil qui analyse les retweets, les personnes qui viennent vous solliciter en direct. Vous pouvez aussi filtrer dans le temps sur un hashtag ou sur un profil en fonction de... Si, voilà, imaginons, par exemple, vous êtes sur le terrain pendant deux heures, vous avez un peu décroché, vous pouvez remonter un peu dans le temps. Voilà, Bringer propose aussi des solutions comme ça pour analyser Twitter. Enfin voilà, ça, Bluenod, c'est un outil que j'aime bien, que je trouve assez intéressant. Vous pouvez avoir ensuite accès directement au profil, où vous allez retrouver les posts qui ont été les plus retweetés, ce qui a fait un peu discuter. Donc, voilà, un outil qu'on utilise assez régulièrement sur les gros événements, sur les gros événements pour mesurer notre influence, on va dire. Voilà, sur le retour d'expérience, eh bien, voilà, ça fait... Moi, je suis sur Twitter depuis 2009 quand je suis arrivé sur Nantes et voilà, ça a beaucoup évolué, l'usage que j'en fais a beaucoup évolué par rapport au début. C'est quelque chose de très personnel, Twitter, en fait, dans un média local comme le nôtre. D'une part, c'est une fenêtre ouverte sur ce que vous aimez, donc ça, c'est quand même assez génial. Et puis, c'est aussi un espace sur lequel vous allez vous frotter, en tout cas journalistiquement, parce que c'est qu'un espace éditorial à part entière, parce que, voilà, Twitter, si on veut en faire un outil assez efficace dans la collecte d'informations, il faut être précis, il faut y aller avec une stratégie définie, on n'y va pas, on n'y va pas comme ça, la fleur au fusil, ça ne sert à rien de courir sur tous les fronts, il faut être repéré, référencé. Moi, clairement, sur mon profil Twitter, on vient chercher de l'info nantaise, on vient chercher de l'info startup et voilà, grosso modo, ça ne va pas au-delà de ça, je mets assez peu de choses personnelles. Moi, j'en fais vraiment un usage professionnel. Très clairement, il y a d'autres supports ou alors il y a dont vous créez un profil perso totalement déconnecté de votre profil privé et professionnel, mais voilà, c'est quelque chose, en tout cas, moi je l'appréhende comme ça, je l'ai expérimenté comme ça, sur Twitter, il faut donner de soi, c'est important parce que pour recevoir de l'info, pour recevoir des gens, il faut avant tout donner, mais il ne faut jamais oublier que les gens viennent chez vous parce que vous êtes journaliste. Voilà, Votier, en soi, n'a aucun intérêt. Par contre, Votier qui passe après, boss après saut, c'est un profil intéressant parce qu'il a les infos en premier et des infos et c'est tout l'enjeu de la présence d'un média sur un canal comme Twitter, c'est la crédibilité journalistique, c'est-à-dire qu'il faut être capable d'être réactif et il faut être capable d'être fiable dans l'info qu'on diffuse. On va prendre l'exemple d'un fait divers, on va reprendre l'exemple de Paul Ivanante qui va poster par exemple une photo d'un accident de voiture contre un tram. Voilà, est-ce que ça a effectivement eu lieu ? Il faut vérifier, il faut recouper avant de commencer par retweeter. Souvent, je ne suis pas le premier à retweeter une info parce qu'on va prendre le temps de la recouper sauf à ce que j'ai en face de moi un profil que je connais bien dont je suis sûr qu'il est fiable et auquel cas là je vais retweeter assez vite. Mais en tous les cas, il faut, en tout cas pour un usage presse locale, il ne faut jamais perdre de vue que les gens viennent chez vous parce que vous êtes sur un profil professionnel et qu'ils vont venir chercher chez vous une information de qualité. C'est-à-dire que c'est un peu la fin du propos. Quand on met mes tweets n'engagent que moi, ce n'est pas vrai. Ça engage aussi votre média. Vous avez beau mettre ça sur votre profil, vous êtes perçu comme journaliste et vous êtes perçu comme journaliste de presse océan. Donc, il faut bien garder ça en tête tout le temps. L'humour, les coups de cœur, les coups de gueule, c'est important parce que ça fait partie de la vie du réseau social. Mais il ne faut jamais perdre de vue que vous engagez quoi qu'il en soit toujours la crédibilité de votre média. En tout cas, moi, je l'entends comme ça. Et voilà, c'est quelque chose que je garde, c'est une alerte que je garde toujours, toujours, toujours en tête. Quand je parlais de stratégie sur l'usage, sur la diffusion, réfléchissez bien sur ce que vous voulez faire de Twitter. Moi, à la rédaction, je vous montrais des profils tout à l'heure de collègues qui sont actifs sur le réseau social. On a aussi des collègues qui ne sont absolument pas actifs sur Twitter mais qui ont un profil, qui vont faire de la veille sur 2-3 comptes sélectionnés dont ils savent qu'il y a des infos importantes et qui ne vont absolument pas prendre part aux discussions à la vie sur le réseau mais qui sont simplement sur un outil de veille. C'est une stratégie en soi qui peut être tout à fait efficace aussi dans la collecte d'informations. En fait, il faut être actif et vivant sur le réseau à partir du moment où vous voulez vraiment diffuser et distribuer de l'information. et puis Twitter, c'est aussi un outil mais parmi d'autres, ça c'est quelque chose qui est important à mon sens aussi. Twitter en soi, ça n'a pas grand intérêt. C'est quand même très très sympa de pouvoir le coupler avec d'autres outils. Je pense à Vine, je pense à Instagram. Ce sont des outils que j'utilise aussi très très souvent. Par exemple, quand je suis sur un truc comme les rendez-vous de l'Erdre ou sur un événement un peu plus festif, tout ce qui va être post de Nantes, je n'en sais rien, une photo d'un coucher de soleil sur la Loire ou en Gare à Banane, je vais plutôt avoir tendance à le poster sur Instagram. Par contre, je vais connecter mon profil Instagram au compte Twitter. Twitter va rester ma matrice, mon fil conducteur, mais je vais aller chercher sur d'autres réseaux, d'autres leviers pour étendre la diffusion, pour pouvoir aussi créer du réseau. Twitter va rester l'axe essentiel, mais c'est important d'aller chercher d'autres supports.